Bonjour tout le monde. La dernière fois que je vous ai parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le 15 avril dernier. Comme dirait le célébrissime Jean Perron, il a coulé beaucoup d'encre sous les ponts depuis ce temps-là. Je vous dirais qu'il a surtout coulé de l'encre journalistique. Depuis, il y a eu l'été, et même si la saison estivale invite généralement au repos et à la sangria, le CNJPQ ne s'est pas laissé aller à Chômé. Remarquez qu'on ne s'est pas privé de sangria pour autant. Dans la foulée des événements qui ont secoué le parti, les militants jeunes se sont rencontrés à plusieurs reprises, tant en personne que par téléphone ou même via le web, sur une période d'environ un mois et demi, pour plancher sur un document de réflexion visant à présenter au parti tant nos idées sur le renouveau démocratique que des propositions visant à améliorer certaines de nos façons de faire au sein même du parti. Le document a été déposé à l'exécutif national du parti et sera également présenté lors du colloque thématique sur le renouveau démocratique qui devrait avoir lieu dans un avenir rapproché. Mais ce n'est pas tout de regarder en arrière, vers les moments plus tumultueux. Le CNJ souhaite maintenant se concentrer sur la rentrée et, qui sait, sur une éventuelle campagne électorale. Vous avez tous à vos places des exemplaires du matériel de rentrée du CNJ-PQ. Je vous invite bien sûr à les exhiber fièrement. Le CNJ présente cette année quatre grands thèmes qui ont pour la plupart germé chez les militants jeunes et qui ont été portés par ceux-ci. Pour les plus gadgets au fil d'entre vous qui auraient déjà remarqué les codes QR sur notre dépliant, je vous prierai d'attendre que je lâche le crachoir avant de dégainer votre téléphone intelligent et de vous rediriger d'un seul clic facile vers l'une des quatre fantastiques sections explicatives bourrées d'informations pertinentes et variées couvrant de façon claire, concise et esthétique les enjeux portés par le CNJ-PQ cette année. Ces thématiques sont les suivantes. D'un pays à l'autre, la souveraineté bien évidemment. Présenter aux gens les raisons pour lesquelles un Québec qui peut lui-même signer ses traités internationaux, prélever ses impôts et voter ses lois sera un Québec plus fort, plus prospère et plus près de nos valeurs. Expliquer que d'ici l'accession du Québec à la souveraineté, le Parti québécois ne ménagera aucun effort pour protéger notre langue et notre culture et que tout sera mis en œuvre pour limiter l'ingérence du fédéral dans nos pouvoirs, pour récupérer le plein contrôle sur les compétences partagées et pour aller chercher de nouvelles compétences. Un Québec prospère. Faire comprendre aux gens que pour nous, la vitalité du Québec passe par nos jeunes, par la relève entrepreneuriale, par les petites, moyennes et grandes entreprises implantées tant dans les régions que dans la métropole. Pour soutenir ces entreprises, le Parti québécois souhaite créer un guichet unique, la Banque de développement économique du Québec, qui regroupera dans un réseau de bureaux régionaux divers programmes et organismes ayant trait au développement économique, que ce soit par l'offre de capital de risque, de prêts directs ou de garanties de prêts. Un Québec responsable. C'est l'indépendance énergétique et l'utilisation intelligente de nos ressources naturelles. C'est passer de 50 % de l'importation d'énergie à une autarcie toujours plus grandissante. C'est tirer le plus possible de nos ressources naturelles selon un mode de développement durable et dans une volonté d'en faire profiter la population du Québec via des redevances justes, en tout respect de nos valeurs environnementales, économiques et sociales. Un Québec instruit. C'est réitérer aux étudiants que le Parti québécois ne les laissera pas tomber, contrairement à M. Charest et M. Legault. C'est rappeler aux gens que l'éducation est et restera une des valeurs phares du Parti québécois, que nous nous opposons à la récente hausse des frais de scolarité et que c'est l'écoute des différents acteurs de la société et une volonté de diminuer l'endettement étudiant qui guideront nos actions futures. C'est donc fiers et forts de leurs idées, de leurs programmes et surtout de leur parti que les militants du CNJPQ souhaitent reprendre le bâton du pèlerin cet automne. Dans une course, si les chevaux passaient leur temps à regarder de chaque côté pour voir quelle monture les talonne, ils courraient le risque de ne pas voir les obstacles pouvant se présenter devant eux et de ne pas avoir le temps de trouver comment les aborder. De la même manière, les militants du CNJPQ ont eu l'été pour se remettre des moments moins faciles. C'est maintenant que la course commence. Nous savons nos idées bonnes et surtout nos valeurs au bon endroit. Il ne reste maintenant qu'à avancer. Tout droit est toujours plus sûr de nous. Bon conseil.